Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on plonge avec les reins du Guanacaste. Hey, yeah! Bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, là, je ne suis pas juste un peu hyperactive, mais aussi un peu perfectionniste. Et un moment toujours un peu déstabilisant pour moi, c'est celui de la prise du taux d'oxygène de ma bouteille de Nitrox. L'air que l'on respire tous les jours est constitué de 21 % d'oxygène et 78 % d'azote. Pour ceux qui calculent vite, là, vous aurez remarqué qu'il reste à 1 %, et ce pourcentage-là est composé de plusieurs autres gazes. Donc, le Nitrox est de l'air avec un taux plus élevé que 21 % d'oxygène. La norme pour le Nitrox est 32 % d'oxygène. Mais c'est jamais tout à fait ça. Ça varie souvent entre 28 et 34 %. Et ça, bien, c'est pas facile pour moi de l'accepter. Pourquoi, lors de ma précédente plongée, ma bouteille était à 29 % et maintenant cette nouvelle bouteille est à 33 %. Est-ce que c'est moi qui teste mal ma bouteille? Ou le compresseur à air n'a pas été pris ici dans son remplissage? Enfin, c'est mon petit toc. En passant, une des raisons qui limite notre temps passé sous l'eau, c'est la quantité d'azote absorbé par notre corps lors d'une plongée. Donc, plus on augmente le taux d'oxygène de notre air en bouteille avec le Nitrox, plus on peut prolonger notre temps passé sous l'eau. Mais, en revanche, la profondeur maximale permise est moindre. D'ailleurs, ce taux d'oxygène-là doit être entré dans notre ordinateur de plongée pour qu'il calcule bien le temps et les profondeurs à respecter. Bref, tout ce processus de validation de pourcentage est pas super précis. Ben, des fois, eh ben, que voulez-vous, ça m'énerve. Le vent est prêt? On y va! What a nice day to dive! Mais heureusement, une fois sous l'eau, le calme s'installe en moi et je me remets à rêver d'avoir un jour débranchi et que le calcul du taux d'oxygène de ma bouteille soit chose du passé. Suivez-moi maintenant à la rencontre des raies du Guanacaste. Si vous nous suivez assidûment, vous avez vu dans nos dernières vidéos que la visibilité sous l'eau au Costa Rica n'est pas celle des Caraïbes. Mais vous avez également vu une vie marine foisonnante. La quantité de raies que nous avons croisées durant notre vingtaine de plongées dans cette région est l'un des faits les plus marquants de notre séjour. Elles sont nombreuses en nombre et en espèces. Ah oui, pour que vous soyez pleinement conscients de la grâce de ces poissons, toutes nos séquences vidéo sont à la vitesse réelle, aucun ralenti. La première est l'une des plus grosses que l'on croise, et la raie Pastenag à Longueux. C'est une raie commune dans la région. On la retrouve que dans cette partie du monde, c'est-à-dire de la côte ouest du Mexique jusqu'à celle de l'Équateur, incluant les îles Coco, Malpéo et Galapagos. Elle ressemble beaucoup à la raie Pastenag américaine que l'on retrouve dans les Caraïbes. D'ailleurs, cette dernière, nous l'avons croisée dans les Grenadiers. La raie Pastenag à Longueux se tient généralement près du fond et se déplace furtivement. Elle est parfaitement adaptée à la vie des fonds marins avec son corps plat en forme de losange. Elle a le sens du toucher et de l'odorat très développé. Elle utilise ses nageoires pectorales pour remuer le sable et faire sortir ses proies de leur cachette. Cette espèce chasse la nuit et utilise l'électroperception, qui est une forme de champ magnétique, pour détecter leurs proies. Elles perçoivent les vibrations de leurs proies grâce à ce système sensoriel super intéressant, constitué de petits organes sous-cutanés situés sur leur bec, que l'on nomme les ampoules de Lorenzini. Toutes les raies en possèdent. D'ailleurs, ce serait un autre sujet vraiment intéressant à explorer, parce qu'on retrouve aussi les ampoules de Lorenzini chez les requins, ainsi que chez d'autres espèces de poissons. Les raies Pastenag à Longueux peuvent atteindre en largeur 2 mètres, plus ou moins 6 pieds 6 pouces. Mais en moyenne, elles font la moitié. Les plus grosses peuvent peser près de 100 kilos, environ 220 livres, et peuvent vivre jusqu'à 28 ans. En passant, ce qu'on appelle les raies est un regroupement d'environ 13 familles de poissons, tels que les aigles de mer, les Pastenag, les Gymnuridae et bien d'autres. Il existe en fait plus de 500 espèces de raies. Bon, là, j'ai une petite confidence à vous faire. C'est toujours un peu stressant pour nous de parler d'espèces, de familles, d'ordres ou de super-ordres et de tous les autres termes utilisés pour la classification du règne animal. C'est que la biologie, cette science de la vie, est comme son sujet. Elle est en perpétuel changement. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un poisson qui a été classé depuis des dizaines d'années dans une certaine famille de poissons soit changé pour une autre ou même qu'on invente une toute nouvelle famille juste pour lui. Et oui, ça bouge de même dans cet incroyable monde sous-marin. Donc, l'utilisation de environ 13 familles et plus de 500 espèces de raies, bien, ce sont des esquives pour un peu moins se tromper. La plupart des raies vivent sur le fond, comme cette gracieuse raie pastenague à longue queue. Mais certaines, comme la grande raie manta, aiment plutôt la vie en pleine haute. Ici, au Costa Rica, on peut voir les grandes raies manta. Mais comme on n'était pas dans la bonne saison, on n'a pas eu cette chance. Et ce n'est que partie remise! Voici une raie ronde léopard. C'est drôle, hein? Il n'est pas rare qu'un lien avec les animaux terrestres est fait pour nommer les créatures des océans, mais c'est plus rare de le faire dans l'autre sens, par exemple. Enfin, bon. La raie ronde léopard est beaucoup plus petite, jamais plus de 60 cm. Elle est l'exemple parfait de ce que je racontais plus tôt sur les changements de taxonomie. Il y a un débat qui semble encore actif entre les scientifiques pour la classification de cette petite raie. Le débat est sur son classement. Est-ce qu'elle devrait être dans le genre Urolophus, habituellement réservé à la région de l'Indo-Pacifique Ouest, ou plutôt du genre Urobatis, qui s'étend du Pacifique Est à l'Atlantique Nord? Cette raie se trouve sur la côte Pacifique, du Costa Rica à la Colombie. Elle est endémique à cette région. Elles s'enterrent souvent sous le sable pour se camoufler. D'ailleurs, de nombreuses raies le font. Elles se reproduisent d'une à deux fois par année. Après une période de gestation de deux à trois mois, les femelles donnent naissance à un à six petits par portée. Et maintenant, la belle raie fouet du Pacifique Est. Comme toutes les raies présentées jusqu'à maintenant dans notre vidéo, la queue de cette raie est dotée d'aiguillons qui ont des glandes à venin. Elles ne sont pas agressives et s'en servent que pour se défendre. Mais une piqûre est très douloureuse et peut-être fatale pour un plongeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Steve Irwin. Il était propriétaire d'un zoo en Australie et animateur d'une émission animalière dans laquelle il aimait prendre des risques avec des animaux plus dangereux les uns que les autres. Il est devenu très célèbre à travers le monde. Il a finalement succombé à la piqûre en plein thorax d'une raie pastenague. Ce qui est tristement ironique, c'est que cette raie était probablement l'animal le moins agressif de ceux qu'il nous a montrés au petit écran. Tous les plongeurs sous-marins ont bien plus de chances de mourir dans un accident de voiture que d'être tués par une raie. Mais la prudence reste la mère de toutes les vertus. J'aime bien dire que la raie papillon californienne est la reine du camouflage dans cette région. Elle est souvent cachée sous le sable et bouge à la dernière minute. Regardez bien ici. Notre amie Annick, et oui, une autre Annick, allait photographier la raie pastenague lorsqu'une raie papillon a surgi juste en dessous d'elle. Elle a été très surprise. Je l'aurais été aussi. Heureusement, l'aiguillon et la queue de cette raie sont très courts, donc les chances d'être piquées sont faibles. Et puis, il y a les raies électriques. Comme ici, la raie électrique géante. Bon, elles ne sont pas si grosses que ça, mais c'est son nom. Elles ne font pas plus de 75 cm de largeur. Il y a aussi la raie électrique osselée. C'est facile de la reconnaître parce qu'elle a un œil rond en plein milieu du dos. Elle n'est pas très grosse, pas plus de 25 cm de largeur. Ces raies n'ont pas d'aiguillon, mais elles ont un autre système bien intéressant. Comme le nom l'indique, elles sont capables de générer des décharges électriques jusqu'à 37 volts. Elles s'en servent pour se défendre, mais aussi pour étourdir leur proie. 37 volts, ça ne vous durera pas, mais ça surprend quand même. Il y a aussi les raies menthe vampires, mais elles, on les a surtout vues quand on était sur le bateau. Ce sont des raies de la famille des raies diables. Durant nos deux semaines de plongée au Costa Rica, on en a vu plusieurs fois sauter hors de l'eau. Elles font ça pour se déparasiter, mais on se demande aussi parfois si elles ne font pas ça simplement pour s'amuser ou pour nous donner un bon show. Par contre, sous l'eau, elles ont été beaucoup plus discrètes et elles ne sont jamais venues très proches. Comme elles ressemblent à la grande raie menthe, elles sont aussi appelées petites menthe. Mais bon, petites et bien relatifs, elles peuvent quand même peser plus de deux fois le poids de mon caméraman. Là, je n'ai pas dit que mon caméraman était gros. Chérie, je n'ai pas dit que tu étais gros. Je t'aime. Ah! Salut toi! Avouez que le poisson grand porc-épic est quand même beaucoup plus social. On vous l'a déjà présenté dans une autre de nos vidéos. Ce poisson est très curieux et c'est souvent lui qui vient à nous. Nous avons gardé pour la fin la raie aigle tachetée. Elle est tellement belle. Elle a vraiment une tête sympathique avec son bec de canard. Elle a longtemps été identifiée comme étant la même que la raie léopard. Mais depuis quelques années, elles ont été classées comme deux espèces différentes. Maintenant, on considère que la raie léopard vit que dans l'Atlantique. Moi, je trouve que ces raies aigles portent très bien leur nom parce qu'elles ne nagent pas, mais elles volent sous l'eau. Cette belle raie est classée espèce vulnérable. Elle a un taux de fécondité faible et la pêche, qui est peu réglementée dans de nombreuses régions du monde, l'expose à un risque élevé d'extinction. Quand on l'a vu une fois prendre son envol, on ne peut plus imaginer les mers sans cette gracieuse raie aigle tachetée. On doit maintenant remonter et les raies sont toujours présentes sous nos palmes. Le Costa Rica est un pays qui a beaucoup à offrir. Regroupant 6 % de la biodiversité mondiale, c'est une belle destination pour les amoureux de la nature, qu'elle soit sur terre ou sous l'eau. Alors, soyons des visiteurs respectueux pour sauvegarder cette incroyable région. Une autre magnifique plongée. Avec plein de choses, des raies, des raies, des raies. Une autre super belle plongée. Vous avez vu, dans la région, on peut observer plusieurs espèces de raies. J'espère que vous avez aimé plonger avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La Tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous.